Et salut tout le monde, c'est Nathaniel et bienvenue pour ce guide de l'exil et débutant sur Pass of Exile On attaque aujourd'hui l'acte 3, on est toujours en normal Et joué à 30 fps, je vous jure que c'est une plaie, mais enfin on va faire avec Donc j'avais pas mal de matos que je voulais revendre Jouer un chat qui fait ma hou parce que forcément dès que j'allume l'ordinateur pour tourner une vidéo, le chat fait ma hou Donc jusqu'ici, rien à signaler de transcendant Je pense qu'on va rester sur ce stuff actuel Alors, les personnages de l'acte 3 Argan, le marchand Maramoa qui est une donneuse de quêtes, en gros Et vous avez un autre, ici, personnage qui vous donnera plusieurs quêtes, c'est Grigor Alors, on va aller récupérer un autre personnage, Clarissa, dans cette vidéo Qui va être le second marchand, il y a toujours deux marchands dans les villes Qui vend des choses différentes Lui vend plutôt des armes et des armures Comme vous le voyez Du stuff de guerrier Tandis que Clarissa va vous vendre du stuff plutôt orienté mage ou assassin Avec les différences des currencies aussi qui vendent Qui va être importante Je vais juste essayer, on sait jamais, de changer celui-là Et je vais le mettre de côté, cet anneau En particulier celui-là Parce qu'il vient de me donner 21% de rarity Of items found Ce qui veut dire que c'est ce qu'on appelait dans le diablo La magic found C'est ou le magic finding C'est la... Ça augmente vos chances de tomber sur des items jaunes Ou même des items Légendaires Ou bleus, hein, bien sûr Ce à Deadfire Pendant que mon chat est en train de pleurer Toutes les larmes de son corps Mais elle a qu'à attendre Elle a qu'à attendre Ce à Deadfire, il faudrait le leveler un peu Ce infirmal blow, on va le mettre de côté Et ce decoy tout à l'aime, il faudrait trouver une place Et ça, on peut le vendre Voilà, je fais un peu d'ordre, hein Il faut m'excuser Formalité, mais enfin, il faut bien Et on va attaquer directement La suite La suite, ça va être Donc je vais peut-être vous faire le topo pour l'acte 3 L'acte 3 est un acte Plus linéaire que l'acte 2 Même s'il y a un peu de backtracking à faire En gros, qu'est-ce qui va se passer ? L'acte 3 est également divisé en deux zones Vous avez une première zone Qui va se situer ici, autour de Sarn Encampment Avec la place du marché Les entrepôts, les slums Et tout plein de zones secondaires Notamment les égouts Qui va aller jusqu'à ce qu'on appelle le Solaris Temple Qui est un temple d'une ancienne civilisation Alors je ne connais pas très très bien le background sur ce point-là Je vous laisserai le découvrir si ça vous intéresse Et dans ce temple, on va trouver un item Après avoir récupéré deux autres items Qui va nous permettre de débloquer un passage par les égouts Pour atteindre la deuxième partie de l'acte Qui va nous amener à affronter le Poiety Finalement ce qu'on appelle le Lunaris Temple Et ensuite le boss final du jeu Dominus Dans le donjon qui s'appelle le Scepter of God Je pense que vous entendez le chat C'est assez extraordinaire Bon bref c'est pas très très grave Ici qu'est-ce qu'il faut craindre dans cette zone ? Pas grand chose En gros c'est les mêmes ennemis Que la zone précédente Avec l'ajout de ces Carrion Queen Les Carrion Queen font popper des Carrion Minions Et les Carrion Minions se comportent Comme des mobs explosifs Que vous avez pu rencontrer par avance Et qui vous foncent dessus Ils peuvent vous attaquer Mais la plupart du temps Ils se contentent d'exploser Et de vous faire des dégâts Ils ne font pas un mass de dégâts Mais ils peuvent s'avérer vite nombreux Et surtout ils ont tendance à vous bloquer Pour atteindre la Carrion Queen Qui est devant Donc c'est à ça que vous voudrez vous méfier dans les slums Je trouve LL Rayon Le Lord Master Alors on va faire sa quête La plupart du temps Ces quêtes à lui Consistent à protéger une relique Pendant un temps donné Ou à nourrir la relique En tuant des monstres Dans une zone en particulier Ces missions peuvent s'avérer Des fois compliquées Ça dépend des mobs qui vont popper Là je dois juste tenir une minute Ça devrait le faire Encore que Vous voyez que les zombies Peuvent être assez violents Donc dans ces cas là Moi ce que je vous conseille C'est de répartir des pièges Un peu autour Et puis d'à mesure Allez tuer les zombies Et restez surtout Voilà Restez près de la relique Et faites masse dégâts de zone Parce que vous voyez que les scarabées Eux réfléchissent pas Ils viennent vite Et même s'ils font pas très très mal A la relique Notamment parce qu'elle a une aura De life regen Vous pouvez avoir des reliques Qui ont juste une aura D'énergie shield Et qui du coup Ben Sont beaucoup moins Solides que celle-ci Et qui peuvent descendre Beaucoup plus vite Ça dépendra aussi Des dégâts de zone Que vous êtes capable de faire Il y a probablement des meilleures techniques Pour l'instant La mienne qui consiste à A stick la relique Et à faire masse dégâts de zone Fonctionne assez bien Donc une fois la mission complétée Vous récupérez De l'influence auprès du master Et on passe à la suite Quand on aura un master level 3 On pourra envisager De se faire un hideout Donc un peu de housing Dans POE Ça va être rigolo Un exilé Alors je suis abonné A cet exilé ces derniers temps Je peux pas vous dire pourquoi Je sais pas si Je l'ai déjà eu pendant Cette série de vidéos Mr. Ora Greengate Ou Mrs. Ora Greengate Plutôt Qui est un peu pénible Ce qu'elle vous fait du Comment on appelle ça Du Reign of Arrow Cette abruti de chair Commence à me casser les pieds Je reviens Donc je vous disais Cet exilé A deux attaques Principalement Reign of Arrow Qui fait des dégâts de zone Qui fait assez mal Et C'est comment on appelle ça Barrage Qui va lancer plein de flèches A ce niveau là du jeu Elle est pas très très dangereuse Elle le deviendra Beaucoup plus par la suite Les exilés de manière générale A partir du cruel Deviennent beaucoup Beaucoup plus dangereux Que ce qu'ils sont en normal En normal Ils peuvent encore vraiment Poser peu de difficultés En cruel Ils deviennent vraiment compliqués Et alors Merci les Il y en a certains En fonction de votre build Que vous aurez vraiment De la peine à gérer Ça c'est Pour plus tard L'entrée des égouts Petite info Au passage GGG a enfin annoncé Une traduction française Pour le jeu Donc Pour ceux qui avaient Des problèmes de longue Ce sera probablement résolu D'ici la fin de l'année Si j'ai bien compris En tout cas La plupart du travail A été fait A dit GGG Donc C'est une très très bonne nouvelle Je pense Pour tous ceux Qui hésitaient encore A se lancer Dans Pass of Exal Donc n'hésitez pas Si vous me suivez A avertir vos amis Il y a des guides Qui existent sur le net Pour bien commencer ce jeu Et bientôt La longue ne sera plus Un problème Donc ça c'est La porte de la zone Elle ne nous intéresse pas Pour l'instant Nous ce qu'on veut C'est récupérer Clarissa Et elle se trouve Ici Dans les slums Donc on va devoir Continuer Et la chercher Ça peut prendre Pas mal de temps Elle a trouvé En principe Elle devrait être Pas très très loin Des égouts Dans la partie basse Des slums Vous voyez que Les slums sont organisés Sur plusieurs étages Là Donc elle devrait être Plutôt vers le bas Des slums Pour la trouver Ce sera plus facile Pour vous De chercher Voilà Ou plutôt dans la partie basse Ce qui ne veut pas dire Que c'est une règle absolue Mais vu la disposition De la map Il y a des chances Qu'elle soit par là Je vais aller voir ça Et je vous tiendrai Au courant Méfiez vous de ces serpents Qui font du chaos damage On n'est vraiment jamais Trop prudent avec eux Méfiez vous aussi De ces petits cons là Même si vous voyez Qu'ils tombent très facilement En ombre Si vous faites encercler Il peut surtout Vous boucher le chemin Et les projectiles Des serpents Passent au dessus Des mobs Donc ils vont vous toucher Même si vous êtes bloqué Ces singes là A part cette combinaison d'aura Qui est un peu compliquée Même s'ils n'avaient pas Beaucoup de points de vie Ils ne sont pas extrêmement Dangereux en eux même Il y a vraiment pire Mais Enfin voilà Comme tous les mobs Il peut toujours y avoir des surprises Je n'ai toujours pas trouvé Clarissa Mais Je répète Elle est plutôt dans cette zone là Donc comme je n'ai pas fini Je vais creuser un petit peu Pour voir si je ne la trouve pas Par là Par hasard La zone est assez reconnaissable Parce que c'est comme Ici Voilà C'est une grande zone vide Voici Clarissa Et les squads de garde Noir De guard C'est des black guard Je crois Des gardes noirs Qui la garde Donc c'est avec l'unique de la zone Mister Le guard captain Qui va vous attaquer Avec une épée à deux mains Vous voyez qu'il fait cleave Et dual strike Double strike Pardon Le même que je fais là Il ne fait pas très très mal En normal Il n'est pas très très dangereux Ses sbires En masse Peut être plus embêtant Vous voyez que je n'ai pas trop trop A agresser le pack Vous parlez à Clarissa Elle vous dit Qu'il faut encore trouver Son Son fiancé Je crois Qui a été enlevé Par Piety Donc Il faut aller pour cela Au crématorium Le crématorium Se trouve tout au bout De la zone des slums On va y aller Dans cette vidéo Alors généralement La porte Qui mène Au warehouse district Et sur le chemin Qui mène Au crématorium C'est visiblement Pas toujours le cas Vous allez reconnaître Le chemin Qui mène au crématorium Par Ces escaliers Qui montent C'est toujours en hauteur En fait vous allez le retrouver Sur les toits du quartier Sur l'espèce de passerelle Qui surpombe les toits En suivant ces passerelles là On a des meilleures chances De trouver la bonne zone Après les slums Elles ont une zone Relativement vaste Donc on peut S'y perdre un peu Mais en gardant en tête Les indications Que je vous ai donné Ça devrait Aller pour vous Vous devriez pouvoir Vous en sortir Vous voyez que les serpents Ne font pas si mal Que ça Mais il faut quand même Se méfier Une rustique sage Ça nous intéresse A priori C'est la base De ceinture Pour laquelle On va opter A terme Quitte à avoir le choix Entre différentes Une base de ceinture Rustique sage Ça paraît la meilleure Elle va vous donner En implicite Des pourcentages De dégâts physiques Supplémentaires C'est très très intéressant On va identifier Celle là Pour voir Elle a pas de vie Dessus Donc Pour l'instant Celle là est meilleure Qui est full vie résistance Mais on sait jamais A terme On pourra peut être Toujours en trouver une Ici Alors je Je continue Ma progression Tranquillement En direction de Blood Magic Je vais donc Prendre ce point Ici Riddle of Steel Je suis pas certain Iron Grip Va être intéressant A prendre A mon avis Parce que Votre bonus de force Qui s'applique au hit Au hit de l'attaque Ne s'applique pas Au projectile qui tombe Si j'ai bien en bruit Donc il faudrait Que je me renseigne Sur la question Savoir si Iron Grip Fait qu'on réapplique Le bonus de force Au projectile Malgré qu'ils sont Une conversion Des dégâts physiques Initiaux De votre hit C'est quelque chose Qu'il faut que je réfléchisse Au niveau du théogré crafting Je vous avoue Que j'ai pas la réponse Je suis pas Même si j'ai quelques notions Un expert de la matière Donc Au niveau du comportement Du skill Je peux pas vous répondre A cette question Que je me suis posé moi même J'ai trouvé le crématorium C'est parfait C'est ce qu'on cherchait Une zone Je pense que Quitte à choisir une zone En normale Qui va s'avérer complexe Vous avez la chamber of sin Qui peut l'être Mais qui l'est En normale Tout à fait raisonnable Et le crématorium Le crématorium C'est une zone Franchement moi Je la trouve pénible Les mobs font Masses dégâts de feu Les mobs font vraiment Masses dégâts de feu Vous avez ces espèces De saloperies là-bas Les incinérators Qui en fait Balance des espèces De mines Vous voyez Qui explosent Comme des trappes Comme les trappes Que je lance Et qui donc Toute la zone en feu Me fait des dégâts Quand je marche dedans Du coup en plus Tout le monde résiste Aux dégâts Les montaires dans le coin Donc forcément Sinon c'est pas drôle Et la plupart en font aussi Même si ça a pas l'air D'être le cas de ceux-ci En venant ici Je vous conseille fortement D'avoir une très bonne Résistance au feu Et une très bonne Résistance au lightning Privilégiez la résistance Au lightning Mais venez avec une bonne Résistance au feu Quand même Parce que Vous allez avoir L'unique De la zone notamment Qui vous Vous fera masse Des gâts de feu En zone Donc vaut mieux Les avoir Ici je suis un peu court Je vais être honnête Je suis vraiment court Je vais compter sur ma Sur ma Ma tankiness naturelle En tant que Dueliste Pour mon sortir Et on verra bien Comment ça va se passer Lightning c'est déjà Un peu plus intéressant Après Forcément Vous êtes parti Théoriquement comme moi De zéro Vous n'aviez rien Et vous avez cogré Un nouveau personnage Comment c'est le jeu Donc forcément Vous n'aurez pas accès A tout plein D'items Que vous avez déjà Looté au préalable Sur d'autres persos Pour équiper le vôtre Et donc forcément Vous allez voir Que à mesure Que vous recommencez Des persos Que vous progressez Dans le jeu Que vous récupérez Du stuff Vous allez de plus En plus facilement Arriver à équiper Vos persos De manière à vous Caper en résiste De manière à avoir Un nombre décent De points de vie De manière à avoir Un DPS décent Pour lever les Ici On est normal De ne pas avoir Non plus Directement 75% All résiste Dans l'acte 3 On va commencer A le chercher On va commencer Vraiment maintenant A viser Le 75% All résiste D'ici Lunaris Temple Je viens de looter Un légendaire D'ailleurs Ah bah voilà Qui devrait Nous aider A nous caper Un petit unique Là Alors tout le monde N'a pas la chance De looter des uniques Ça fait partie du jeu Et celui là Vous donne 34% All résiste Donc je vous cache pas Du tout Que je vais L'équiper Directement C'est un excellent Item de leveling Et voyez que je suis KP Cold KP lightning Et 55% Fire En un seul item Qui file 34 All résiste Qui en plus file Pas mal d'évasion rating Un peu de damage On hit De reflect Pardon Et un tout petit peu De rarity Donc franchement Là je vais être honnête J'ai été chanceux Mais ça fait partie du jeu Donc je vais équiper Ce casque Ne vous inquiétez pas Si vous ne le trouvez pas Si vous ne l'avez pas D'autres choses vont tomber Qui seront tout à fait Aussi honnêtes Et vous avez aussi De toute façon De la chance D'avoir d'autres uniques Vous pourrez récupérer Par exemple Des grosses armes A deux mains Qui s'équipent A bas level Et qui du coup Pourront remplacer Pendant le leveling Votre bouclier Votre massue A une main Vous gagnerez Un DPS considérable En faisant ce genre De manip Il y a certains légendaires Enfin certains uniques Pardon Il faut que j'arrête De jouer à diabo 3 Qui ont cette fonction là C'est le cas Notamment d'une espèce De hache de bûcheron Que j'avais récupéré Pendant le let's play Que j'avais fait avant Il y a moyen de trouver Parmi les mobs Les plus casse-pieds du jeu Et en plus Vous voyez Il y a rarement Des trucs bien Dans ces box Donc Et si vous avez un doute Ne les ouvrez pas Ces golems Je vous en ai pas parlé C'est les mêmes Qu'on avait Dans le tout début De l'acte 2 Si vous vous souvenez Quand on se dirigeait Vers la droite De la map On avait ces espèces De golems Qui nous roulaient dessus Là c'est les mêmes Sauf que quand ils roulent Ils font des dégâts de feu Ca fait mal Mais c'est pas le pire Je vais vous montrer Ensuite l'unique De la zone Qui est lui Un golem de ce genre Et qui fait vraiment Très mal En fire J'ai trouvé une hache Qui Franchement M'a l'air assez intéressante Alors je vais tester Le DPS Qu'elle me fournit En plus Le problème étant Que j'ai pas les couleurs Pour mettre L'équipement Donc Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Mon molten strike là Avec Juste pour voir Combien Il me fournit De dégâts Comme ça 161 Et avec cette hache là Je passe à 209 Donc Je vais faire Un peu moins de dégâts Sur les projectiles Mais Je vais faire carrément Plus mal Avec le reste Le problème étant C'est que j'ai vraiment Des soucis de slot Donc ce qui se passe ici C'est donc Comme dans ces cas là On va commencer à utiliser Des items de craft Je pensais pas vous le montrer Maintenant Mais pourquoi pas Commencer à faire Un tout petit peu de craft Là c'est vraiment Les bases du craft Pour les nuls Et c'est les bases Des craft Avec les chromatiques orbes Ce qui va nous intéresser Dans un premier temps Vu que de toute façon On a que des chromatiques orbes C'est d'essayer de récupérer Deux links rouges Le problème c'est que Vous voyez qu'ici J'ai quasiment Que des items Qui sont D'évasion rating pur Et en fait L'évasion rating Les items D'évasion rating Fournissent Plus favorablement Des sockets verts Je risque donc D'être un tout petit peu En galère Pour arriver à faire Deux sockets rouges Je vais essayer Je vous promets pas Que j'arrive en 10 trucs 1 c'est pas assez Vous voyez C'est difficile J'ai passé 10 dessus J'y arrive pas Bon C'est le risque C'est vraiment le risque De ce genre de choses Alors moi Ce que je vous propose Je vais carré mon chance Non c'est une mauvaise idée Je vais être obligé De rester pour l'instant Là dessus C'est triste Mais c'est obligatoire C'est triste Parce que cette arme Est bien meilleure Que celle que j'avais Mais je suis obligé De rester là dessus Pour l'instant Vous voyez que maintenant Clarissa est ici Et me vend du matos Et de la javelerie Et du matos de mage Et surtout Des orbes of using Et des orbes of javelers Les javelers Qui permettent De faire du craft Sur les items C'est peut-être Un bon moment Pour commencer A vous montrer ça Après tout Soyons fous Donc le javelers C'est utilisé Pour reforger Le nombre d'items Et le fusing Pour reforger Les lignes Entre eux Vous voyez que du coup Maintenant j'ai Un socket rouge Et un vert lié Ce que je vais faire C'est que je vais dépenser Les javelers Et j'ai pas réussi A avoir deux rouges On va être obligé De faire 100 Mais vous voyez Dès que je retrouvais Des nouveaux Des nouvelles orbes De Comment on appelle ça Des chromatiques Je vais pouvoir continuer Vous voyez que là J'ai trois items Qui donnent des chromatiques Donc c'est parfait Et sur une arme Voilà J'ai plus de facilité D'avoir deux sockets rouges Et donc ça c'était un peu Les bases du craft improvisées Pour les nuls Quand on veut changer d'arme A l'arrache Est-ce que je vous conseille De le faire Moi je vais y survivre J'ai aucun problème A avoir fait ça Ça ne me dérange pas Beaucoup de gens Vous diront Que c'est probablement Du gaspillage Parce que je vais D'ici deux vidéos Grand maximum Rechanger mon arme En ayant trouvé Du matos Bon Moi pour gagner Pour gagner Quoi Qu'à remonte DPS Je n'hésite pas A ce stade là Cette hache est meilleure Donc je Ne m'embête pas trop Ce que j'aurais pas dû Essayer de faire Alors typiquement C'était plus pour la science Qu'autre chose Mais j'étais à peu près Sur de ne pas y arriver C'est de craquer Des chromatiques Sur un item Full dextérité Pour avoir deux rouges C'est trop compliqué Le problème Comme je vous le disais C'est que si vous êtes Un item qui donne De l'évasion rating Pur Vous avez plus de chances Et les chances Très très grandes D'obtenir un socket vert Si c'est pure force Donc pure armure C'est très très grande chance D'avoir un socket rouge Et si c'est Pure intelligence Donc Energy shield Vous allez avoir Beaucoup plus de chances De récupérer un socket bleu Et si vous avez des mix Entre les deux couleurs Vous avez des chances De récupérer des mix Entre les deux couleurs Donc typiquement Comme Nous on va surtout Avoir des socket de force Ce qui sera intéressant A terme C'est de chercher Une base D'armure Celle où on peut avoir Le plus de sockets Différentes On peut en avoir 6 Sur une armure Des sockets Qui peuvent être Tous liés entre eux Notre intérêt Notre intérêt va être De chercher une base En force dextérité Ou en force pure A priori Force dextérité Sera plus intéressante Parce que généralement Une fois qu'on a Iron Reflexe Le fait d'avoir combiné De l'armure Et de l'evasion rating Va nous donner plus D'armure au total Que si on avait pris Un full Dans une des deux Dans une des deux stats Ici et en plus On pourra plus facilement Avoir du rouge Et potentiellement du vert Si on veut rajouter Des trucs comme Faster attack Ou Je suis en train De chercher un socket vert Qu'on aurait envie de mettre A priori On va surtout mettre Du multi strike Du melee splash Du melee physical Du added fire Donc le socket vert Ce sera pour vraiment Toute la fin Mais on risque D'en avoir besoin d'un Donc privilégier Donc les torses A terme Qui auront De l'armure Ou de l'armure Et de l'evasion rating Une zone corrompue Je m'en occupe pas Pour l'instant On a Très bêtement J'ai passé Sans même vous en parler Vu que j'ai discuté D'autres choses L'unique de la zone Vous avez vu Cette espèce de golem Hit Hit Bane Je ne sais plus Comment il s'appelle Qui était ici Qui en fait Est juste un gros golem Qui en plus de vous rouler Sur la tronche Fait du Ah comment ça s'appelle Du firestorm Donc même principe Que quand tous les ennemis Qui font du firestorm Vous essayez de lui tourner autour Vous mettez un coup Hop Vous tournez au cours Vous mettez un coup De manière à ce que Il casse son firestorm par là Vous êtes ici Il casse son firestorm par vous Vous sortez du firestorm Vous lui mettez un coup Il vient Il le casse par là Vous sortez Vous lui mettez un coup Et s'il vous roule dessus Essayez d'éviter Donc c'était très bête De ma part De discuter d'autres choses Tout en le combattant Mais bon vous avez vu Une fois que vous avez trouvé Cet endroit là Avec ce tas de cadavres Sous une bâche Et ce sang qui s'engoule Vous êtes à la fin de la zone On va rencontrer ici Un demi boss Ou qui sera plus tard un boss C'est la première fois Qu'on va vraiment affronter Pai Ti Pai Ti Elle va vous faire Par ne plus de foudre Et du ball lightning Les deux attaques Font extrêmement mal Mais sont relativement Je dis bien Relativement faciles à éviter Ce qui va se passer C'est que ball lightning Ça envoie une grosse boule de foudre Devant elle Qui fait des dégâts A plusieurs occurrences Sur toutes les cibles Qui se trouvent sur le chemin En fait la boule de foudre Génère des petits éclairs Qui blessent les ennemis Sur le chemin Et le storm crawl Ça s'appelle Tombe du ciel Et fait des dégâts de zone A l'impact Le but ça va être De sortir du storm crawl Et de ne pas rester Sur la trajectoire du ball lightning Sachant que Pai Ti Est accompagné De plusieurs soldats Dont des mages Qui vont vous faire arc Arc c'est une attaque de foudre Qui rebondit sur plusieurs cibles Et qui peut facilement Vous choque Donc méfiez vous Vraiment du choc Dans ce combat Elle cause un petit peu Et ça va vous permettre De vous placer Et de lancer des trappes Pour combattre le combat Dans les meilleures conditions Commencer par liquider Ses adds Vous voyez qu'elle fait aussi du arc J'espère qu'ils ne lui ont pas enlevé Son ball lightning Non voilà C'est ça ball lightning Ça va En normal Il est possible De l'overkill Et de lui descendre Toute sa barre de vie Très vite Vous allez voir Qu'en fait Quand elle arrive à Je crois 30% De sa barre de vie Elle va gueuler Voilà Enough of this Elle prend un portail Et elle se casse Combat Pas si difficile que ça Encore une fois J'ai beaucoup Je suis capé Foudre Méfiez vous Si vous ne l'êtes pas Moi j'ai trouvé un unique Vraiment bien pour le faire Si vous n'êtes pas capé Foudre C'est embêtant Ensuite vous avez Le pauvre Tolman Que vous avez probablement Entendu crier Quand vous êtes entré Dans le crématorium Qui visiblement A pris Pas mal de choc électrique Dans la tronche Ça n'a pas dû être Très joyeux Sa mort Mais il est mort Le pauvre Donc on va devoir Aller annoncer La triste nouvelle A sa copine Clarissa Qui se trouve Comme je vous l'ai montré Au cerne Et qui va nous donner L'item dont on a besoin Pour continuer notre progression Les clés Les clés Des égouts On va donc s'arrêter là Les égouts Ce sera pour la prochaine fois On va en faire Qu'une partie Enfin C'est pas tout à fait vrai On va faire les 3 égouts La semaine prochaine Mais du coup Il restera la partie De l'aqueduc Qu'on fera plus tard Parce qu'on doit trouver D'abord autre chose Comme je vous l'expliquais Les égouts Ce sera une quête secondaire Principalement Mais avoir le waypoint tôt Ça nous permettra De gagner du temps Par la suite Je vous remercie donc Pour l'instant De m'avoir suivi J'espère que ça vous a plu On se retrouve bientôt Pour la suite de ce guide Portez vous bien Et à bientôt